J'ai l'impression qu'il pleut en disant du mal du film s'il pleut. C'est Bruno Dumont qui pille sur nous, à mon avis, là, j'ai l'impression d'avoir le cas d'un problème. Bonjour, c'est Thomas Aydan de La 7e Obsession et bienvenue à Cannes, hein, il pleut. C'est très désagréable, surtout pour les derniers jours du festival. Mais bon, en tout cas, j'aurai 30 secondes pour vous dire combien j'ai vraiment pas du tout aimé le nouveau film de Bruno Dumont qui était en compétition à Cannes cette année. Moi, c'est Maxime Bégini, enfin, du moins ce qu'il en reste dans cette fin de festival. Et j'ai écrit pour ciné-série et je vais également vous dire tout le mal que je pense de France, malheureusement. Alors France, comment c'est pour moi très bien avec une scène... Attends... Ah, ça va être dur. Alors France, comment c'est très bien avec une scène qui m'a fait beaucoup rire, notamment avec une apparition d'Emmanuel Macron à laquelle on ne s'attend pas. Je me suis dit, si le film est cet humour tout le long, ça va vraiment être génial. Et en fait, on se rend compte que le propos trouve vite ses limites. Bruno Dumont dit des choses qui sont déjà ressassées sur l'ego dans les médias, sur l'hypocrisie dans le journalisme. Donc, hormis quelques gars qui m'ont fait asserrer, notamment dans les théâtres de guerre, je trouve que le film n'est vraiment pas aussi bon que ce que j'attendais. Bon, comme vous pouvez le voir, le ciel se déchaîne, il pleure, notamment le film de Bruno Dumont est raté. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Non, non, blague à part, le film est vraiment, pour moi, un ratage absolument magistral. Moi, je suis un grand fan de Bruno Dumont. J'adore Or Satan, j'adore David, j'adore Petit Quinquain, j'adore Jeanne. C'est pour moi des grands chefs-d'oeuvre. Là, pour le coup, je trouve le film particulièrement lourd dingue, pas très intéressant, et notamment un personnage de Léa Seydoux que je trouve absolument caricatural. Je suis vraiment extrêmement déçu par ce film que je trouve complètement à côté de la plaque de son sujet et qui n'est pas du tout en phase, en tout cas avec son époque, ou en tout cas qui a raté le coche. Donc, il y a déjà quelques années de retard, il me semble, en tout cas sur son propos. Ce choix, j'ai l'impression que là, c'est terrible. Mais je pense que c'est des cinéastes qu'on n'aime pas, qui se vengent là, tu vois. C'est après tous ces matchs de critique, à mon avis, je trouve qu'on doit recevoir une avalanche de... C'est vrai que ça va assez bien avec le film. Une avalanche de désolée, terrible. Alors pour moi, la Palme d'Or qui est personnelle, à mon avis, le film ne l'aura pas, c'est Titane, qui est le film qui m'a le plus transporté et qui m'a fait vraiment le plus d'effet. J'aime beaucoup aussi les Olympiades de Jacques Audiard, mais à mon avis, ce sera aussi un peu trop léger pour espérer un aussi grand prix. qui, je pense, pourrait aller, par exemple, à Memoria d'Api Cha Pong, verra si c'était cool. Moi, je rejoins plutôt mon camarade parce que j'adore Memoria d'Api Cha Pong. Après, c'est vrai qu'il me reste toujours en tête, Annette de Léos Carax, qui était présente en ouverture du festival, donc il y a déjà quand même pas mal de jours. C'est un film que je trouve fulgurant, incroyable, d'un romantisme noir absolument renversant. C'est vraiment un film qui perce les chines au cœur de chacun. Et puis aussi, quelque part, c'est un film plein d'innocence, malgré finalement un thriller, quelque chose de profondément noir et quelque chose de... On va mourir, je veux dire, on va mourir quelque part. Donc, quelque part, c'est un film d'eau aussi, Annette, donc quelque part, on est un petit peu raccord. Mais en tout cas, ça serait une très belle palme d'or. C'est un grand film de cinéphilie, c'est un grand film de cinéma et la mise en scène esthétique. Tout est absolument somptueux et incroyable. Les acteurs sont prodigieux, la direction artistique incroyable, la photo de Caroline Champetier absolument démentielle. Ça serait quand même, je pense, une excellente palme d'or. Malheureusement, en général, nos souhaits ne sont jamais réalisés. Sauf Parasite, la dernière fois, en 2019, où c'était quand même l'exception qui confirme la règle. Sous-titrage Société Radio-Canada